Et donc, évidemment, c'est au moment où la présentation commence qu'on se rend compte qu'il y a une typographie. Il y a une typo dans le titre. Il y a deux, pardon. Un vrai score. Merci d'être venu. Je suis gentil avec le vidéo. Je travaille chez EVH depuis deux ans. Sur tout ce qui touche aux comptes neufs, si vous utilisez, mutualisez par exemple chez EVH, si vous utilisez des produits qui sont en train de sortir, qui sont en test, j'ai travaillé dessus. L'idée de cette présentation, c'est de présenter une introduction à Docker, ce que c'est, ce que sont les conteneurs, partir sur un cadre, un premier cas d'utilisation simple, représentatif, et après présenter dans les très grandes lignes, quelques éléments de l'écosystème de Docker. Juste pour commencer, qui connaît Docker ici ? Jusque là, pas de surpris. Qui l'a déjà utilisé ? Bon, au moins j'ai les correcteurs dans la salle. S'il y a des erreurs, vous m'interrompez. Si vous avez une question, vous m'interrompez. Je pense que la présentation n'est pas faite pour tenir une heure, mais pour être interactive. Cette slide vient des conférences partout, je ne parle pas des Romains en armorique, qui ont envahi l'armorique il y a quelques années, c'est fini. Maintenant, c'est les conteneurs qui envahissent l'armorique. Pour vous donner un exemple, ça c'est un conteneur. Si on se pose la question, ce que c'est qu'un conteneur, en voilà un. Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans, vous êtes probablement venus avec, certains sont venus à la main, d'autres sur le dos. Ce n'est pas vraiment important, c'est une interface. Vous allez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, et vous allez toujours pouvoir le transporter de la même manière. Certains mettent des serveurs dans des conteneurs, d'autres mettent des étudiants, là c'est à Instagram. Et d'autres, ils passent absolument toute leur vie. Et là, vous êtes vraiment content que ce soit des conteneurs, parce que si ça n'était pas des conteneurs, vous pourriez avoir par exemple, je ne sais pas, l'application des Saging, qui irait chercher vos contacts, vos coordonnées bancaires, bref, pas d'isolation, comme vous l'avez finalement dans la plupart des sessions, sur du Windows, même sur du Mac ou du Linux. Chaque application ici est isolée les unes des autres, et les communications se font par des canaux qui sont standards et maîtrisés. En fait, dans l'idée, un conteneur, c'est quelque chose dans lequel on peut mettre n'importe quoi, et quoi que ce soit que vous choisissez de mettre à l'intérieur, ça va toujours se comporter de la même manière. Vous pouvez mettre des serveurs, vous pouvez mettre des chips, ça va toujours se comporter de la même manière partout. Et c'est un des principes clés pour les conteneurs. Donc ça, c'était pour l'application vraiment très générale du concept qui est derrière Docker. Maintenant, ici, on va parler plus spécifiquement de Linux et de Docker. Bientôt, on va falloir que je change cette slide, parce que Docker, ils sont en train de faire l'implémentation sur Windows, ça devrait bientôt annoncer d'ailleurs. Ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur BSD. Maintenant, il faut retirer la première partie. Et pour le moment, Docker. Docker, c'est essentiellement une interface sur les conteneurs. Les conteneurs, ça existe depuis à peu près dix ans. Les premières implémentations ont été dans du BSD, de mémoire. Ça a été repris par du Solaris. Et puis plus tard, sur Linux, avec notamment OpenVZ, qui sient souvent à faire des BPS. Et puis petit à petit, ça a été intégré dans Linux, souvent de concepts qui sont très propres, maîtrisés, qui sont les namespaces du bas niveau de l'interface du kernel. Il y en a six. Ça entraîne dans les détails. Ça permet d'isoler des choses telles que le nom de la machine, en telle sorte que chaque conteneur peut avoir un hostname qui lui est propre. Ça permet d'isoler des espaces de PID. Ce qui fait qu'on peut recommencer la numérotation à 1 dans le conteneur, comme vous l'avez dans n'importe quel server, dans n'importe quel BPS. Ou vous pouvez isoler surtout, et là c'est très utile, les points de montage. Et d'ailleurs, historiquement, c'est le premier qui a été mis. Ça permet à un conteneur d'avoir son propre espace de fichier encore plus isolé que si c'était un chose. Vous avez la première brique basse, la première brique de base, la première brique basse dans le kernel. La deuxième sont les secondes, le control group, qui permettent, là encore il y a plusieurs punitives d'isolation, qui permettent d'aller contrôler cette fois-ci les ressources qui vont pouvoir être utilisées par les conteneurs. Au niveau des ressources, il y a typiquement le CPU, qui peut le contrôler de manière très fine, mais on s'éloigne un petit peu. Et d'autres qui vont permettre de contrôler la mémoire et encore plein d'autres. Mais les deux principaux, c'est CPU et mémoire, parce que je ne voulais pas qu'un conteneur puisse toujours prendre. Et tout ça, c'est quand même le compliqué et ridiculé, donc il y a des premières interfaces qui sont sorties, il y a Elyse, il y a Elyse, pour permettre d'exploiter ces interfaces. Et par-dessus, en user-land, il y a une Docker qui est arrivée maintenant, qui fête ses deux ans, donc c'est jeune, avec jeune des conteneurs, et qui lui a complètement révolutionné l'usel des conteneurs. Il y a une petite particularité, c'est que c'est la première solution qui ne nécessite pas un PLHD pour être utilisée. Les conteneurs, c'est surtout leur plus particulier le Docker, c'est vraiment idéal pour fabriquer des briques indépendantes, qui sont petites, qui sont standards, qui vont pouvoir être réutilisées entre différents composants d'une application. en fait, c'est là où c'est vraiment pratique, c'est là où ils ont vraiment percé, c'est qu'ils ont réussi à développer tout un écosystème autour de Docker, dans lequel des personnes, des bénévoles, ont commencé à être, par exemple, Manuscuel dans un conteneur. Ils l'ont mis à disposition, ce qui fait que, si vous développez une application qui dépend de Manuscuel, vous détestez, vous avez juste à faire un Docker Pool Manuscuel, vous le récupérez à local et vous pouvez l'utiliser directement. Ça ressemble à la logique qu'on a avec le ptget, sauf que c'est une brique, elle est isolée du reste du système et vous n'avez pas d'interférence entre les briques. Là où Docker va être idéal, c'est déjà en mode de développement. Vous développez une application, vous n'avez pas envie de réinstaller Google SQL à chaque fois, vous pouvez avoir des besoins différents, des besoins de versions différentes dans vos environnements de développement. C'est ce qui va être possible. Vous allez pouvoir lancer différents conteneurs sur votre machine de développement. Ça va être idéal pour le partage des briques, par exemple, vous développez un nouveau serveur de base de données, par exemple une FluxDB, vous le mettez dans un conteneur et vous le mettez à disposition sur le Docker Hub. C'est un élément, ce qui va permettre à un autre après de les utiliser et vous composer les applications. Dans la partie qui vient juste après, c'est ce qu'on va faire. On va prendre une brique standard, le MySQL, et on va prendre une brique qu'on va packager de manière custom et on va faire fonctionner les deux ensemble, qui vont passer par des interfaces standard de réseau. C'est idéal pour le développement, mais si c'est idéal pour le développement, c'est top si on peut passer en droite derrière. Et là où c'est absolument génial, c'est que si votre système fonctionne dans un environnement de développement, il va fonctionner dans un environnement de production. Jusqu'ici, des questions ? À part en en bas. Pour la suite, pour rendre un peu plus concret, je vais prendre un exemple. C'est Ghost. Est-ce que vous connaissez ? Non ? Quelques-uns. Alors, comme son nom l'indique, ce n'est pas un fantôme. C'est un moteur de blog. Si vous avez des contenus très simples et publiés, je vous recommande. C'est beaucoup plus léger qu'un autre moteur de gop qui est très communique. Et ça a de la gueule. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre Ghost, on va l'installer dans des conteneurs en mode développement, en local, parce que prudemment, je ne dépends pas trop de la connexion internet. Et on va utiliser, et on va utiliser, une base de données MySQL standard. Donc, une architecture très simple, avec deux briques, que je vais faire ici en local, ou que je pourrais faire dans une VM, sur un VPS, sur un serveur dédié, ou une plateforme d'hébergement dédiée à l'occurre. La première étape, c'est de l'installer. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué. La PDG d'Install, le cas radio, c'est déjà faire l'occurrence. La première chose qu'on va faire, c'est récupérer un serveur MySQL. Alors là, si vous voulez tester en live, je vous en prie. Et vous allez voir que je triche, parce que ça va aller beaucoup plus vite chez moi, mais là, j'ai déjà un local. Donc, est-ce que Docker est installé ? Il fonctionne sur tout ? Oui, il est installé. Maintenant, l'idée, ça va être d'aller le lancer. Alors, on pourrait le récupérer simplement, un Docker Pool, pour aller le récupérer automatiquement sur la règle industrie officielle. Là, en l'occurrence, je prends le MySQL, latest. Et, latest. Et si le réseau marche, il va dire que je l'ai déjà. Pour le démarrer, en fait, on a une ligne de commande qui est assez simple, qui est verbeuse, mais qui est assez simple. L'idée, c'est qu'on va utiliser Docker pour run une image, et on va la faire fonctionner en background. En background, D, en daemon. On va lui donner un nom, descriptif, pour qu'elle n'ait pas à s'en mêler avec les conteneurs qu'on peut déjà avoir sur la machine. Ici, Ghost MySQL. Et on va lui passer des paramètres. Et en l'occurrence, la méthode pour passer des paramètres, une méthode qui est devenue standard de fait, pour passer des paramètres à une image de cartes, c'est de passer par les variables d'environnement. Ici, on en a deux. Mais il y a le root password. Prenez un mot de passe très sécurisé, mot de passe, ça me paraît pas mal. Et un nom de base de données. Ici, on va prendre un Ghost. La ligne suivante est assez intéressante. Parce que quand on introduit un autre concept derrière, c'est le concept de volume. Les conteneurs, dans l'idée, pour être bons en développement, sont volatiles. De telle sorte que, si vous voulez démarrer, l'ensemble des modifications qui ont dû être faites à l'intérieur sont perdues. Je simplifie un peu, mais c'est l'idée. Sauf que dans une base de données, si tant on démarre, dans toutes les données, ça perd un tout petit peu d'intérêt. Donc l'idée, c'est d'aller déclarer un volume comme persistant à l'intérieur du contenant. Pour ça, il y a le paramètre volume, c'est-à-dire qu'on va les rattacher à l'intérieur, dans le contexte du contenant, au VAR minisculaire. C'est une convention qu'on retrouve dans la plupart des commandes. C'est le contexte du host en premier, deux points, le contexte, à l'intérieur du contenant. On va de la machine route vers le contenant. C'est valable, on peut le retrouver dans une ligne de commandes telle que les ports. Et donc voilà, l'image qu'on va faire tourner, enfin, c'est de l'exculer le latest. Ce que je vais faire immédiatement. Tac. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà avancé avant. Docker et RM. Si vous ne mettez pas un non, il va le choisir tout seul et à ce moment-là, vous avez la garantie de ne pas avoir de contenant. Il va en instant-ci créer un nouveau non à chaque fois que vous démarrez un contenant. Ici, je vais le supprimer. Et voilà, il est lancé. Ne croyez pas sur parole. Il faut vérifier. Il fonctionne effectivement. C'est bien de pouvoir utiliser des trucs qui existent, de faire des ptg installs, de faire des dopper pools. Ce qui est beaucoup mieux, c'est de pouvoir faire ses propres applications. On ressemble, il utilise un système de manifeste qui s'appelle le Dockerfile. Un Dockerfile, dans l'idée, c'est une recette de cuisine. Le cuisinier, c'est Docker. Vous lui donnez la recette, c'est que vous pouvez placer la commande. La recette, c'est mettons qu'on voulait faire une salade composée, on va partir d'une salade de base, on va dire que c'est de la salade verte. On va dire, je vais faire from salade verte. On se base sur quelque chose qui existe déjà dans la mesure du possible pour pouvoir activer le plus vite possible. Je parle d'un environnement de développement. Et puis, on va dire, pour faire ma recette, j'ai besoin de rajouter des ingrédients à l'intérieur. On va faire run apt-get install fromage de chèvre. Si vous n'aimez pas le fromage de chèvre, on peut mettre autre chose. Et puis, à l'intérieur, on peut spécifier l'environnement. On peut spécifier l'environnement, ça peut être un hôtel de luxe. Donc, on va mettre environnement hôtel égale luxe. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir servir à la fin de lancer le serveur de salade. Et donc là, ce qu'on va déclarer, c'est une commande. Pareil, encore une commande particulière. Donc, il y a tout un ensemble d'instructions. Ça, c'est juste un exemple. C'est aussi l'occasion d'introduire une première bonne pratique, quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête quand on démarre avec Docker, que même les images officielles n'ont pas forcément en tête. C'est que chaque commande que vous allez saisir dans la recette de cuisine, dans le Dockerfile, va créer ce qu'on appelle un layer. Un layer, c'est une couche qui va capturer la modification qui a été créée par cette commande. Si votre modification, c'est d'aller supprimer tout contenu de l'image, vous allez créer un layer qui va dire on a supprimé tout contenu de l'image. Mais l'espace est toujours occupé, parce qu'il est stocké dans le layer du dessus. Donc, une image ne peut que grossir. Chaque ligne, ça va rajouter de l'espace. Donc, la première bonne pratique, c'est de ne pas faire ça. Là, simplement, on a pris la documentation de Ghost, qui est là, et c'est pas la même panne, bref, la documentation qui se trouve sur GitHub, qui vous explique comment l'installer. Et lui, on va appuyer qu'on installe, on récupère un zip, parce qu'il n'est pas dans l'image de base. Ensuite, on va aller récupérer, enfin, les commandes sont à l'écran, on va récupérer Ghost, puis on le dézip, puis on remove le zip pour économiser de l'espace, intuitivement, et puis on suffit une zip pour pouvoir encore une fois gagner de l'espace. Perdue. La PDG et le Purge vous a récupéré très exactement 0 octet. L'ERM, pareil. Le unzip, à lui, il vous en a pris de l'espace. Le curl, il vous a pris de l'espace. Et le run APTget vous a pris de l'espace. La bonne pratique, c'est donc de ne pas faire ça. Parce que le total, c'est 84 milliards. On peut faire mieux. En l'occurrence, on peut tout mettre, rien ne vous empêche de tout mettre en une, en une seule ligne. C'est pas forcément super lisible, mais l'avantage, c'est que vous garantissez que ce que vous avez créé au début, ce que vous avez installé juste pour l'installation, la clé de l'image au départ, est bien retiré à la fin, et donc n'existe que pendant la phase de compilation. Il ne va pas consommer l'espace d'un image. Bien, partie de ça, comment est-ce qu'on peut le faire correctement ? La première chose, c'est, surtout si vous êtes dans un cadre de développement, ne réinventez pas la route. Après, vous n'avez pas le temps de le faire. L'idée, c'est d'aller vite. On va se baser sur des images qui existent. En l'occurrence, Ghost, c'est une application qui est écrite en Node.js. On va repartir d'une image officielle qui est en Node.js. Vous allez récupérer l'image telle qu'elle est. Au moins, ça permet de démarrer. On va la collecter à maïsql. Pour ça, il y a un système standard en Docker qui s'appelle les links, les docker links. On va se baser là-dessus. Je vais vous montrer juste après comment ça marche. Et on ne met aucune donnée à l'intérieur du conteneur. En fonction du type de données que vous avez, vous allez les soquer à des endroits différents. Dans le conteneur, on va mettre tout ce qui est statique qui n'est pas censé bouger dans le type de vide d'application. Si vous avez des images qui peuvent être uploadées dynamiquement dans votre blog, ce qui arrive par exemple dans le schéma, ou une vidéo, une vidéo, une vidéo d'image, une étude d'image, d'accord ? Vous allez la mettre dans un volume. Ce que j'ai montré juste avant, pour les bases minuscuelles, on va déclarer un volume dans lequel on met la base. Et dans une base de données externe, donc un autre composant, on va aller mettre le reste de la configuration, les textes, les blog posts. Première étape. On va essayer de faire quelque chose de petit. On va partir d'une image qui existe, c'est Node, en version 0.12, parce que c'est celle qui marche bien avec Ghost, et tirer Slim. En fait, le nom de l'image est composé de deux morceaux. Node, deux points, quelque chose. Node, c'est le nom de l'image proprement dit, tel que vous avez la trouvée sur le Docker Hub, tel que vous pouvez avoir choisi de l'appli. La deuxième partie, c'est un tag. C'est un peu la même logique que ce qu'il y a dans le Git. On peut mettre à peu près ce qu'on veut à l'intérieur. La convention qui a été prise sur les images officielles, c'est la version tirer la particularité de l'image. La particularité de ces images, c'est qu'il y a des petites. Ce qui n'a rien d'évident avec le Docker. Ensuite, bonne pratique, dites toujours qui a fait l'image. Vous pouvez retrouver qui est l'auteur. Vous avez la commande maintainer pour ça, qui va elle aussi créer un d'ailleurs. Très petit, mais qui va en créer un. L'étape suivante, c'est d'aller créer un utilisateur dédié. Comme vous le feriez si vous installiez l'osport de la production sur les machines. On va mettre quelques variantes d'un document. L'installer. Il devient un containment interactif. Ça permet de garantir que la PTG ne va pas vous poser de questions. Certains le mettent directement dans une directive env à ce niveau-là. Ce n'est pas forcément une bonne idée. parce que, normalement, il est censé détecter tout seul dans quel cadre elle fonctionne. Et surtout, si vous la mettez dans une variable d'environnement à ce niveau-là, par exemple, elle va aussi se retrouver dans le contexte de l'image quand vous allez vous-même vouloir faire du débugage à l'intérieur. Donc, quand vous allez faire votre apte-get à l'intérieur pour aller débugger quelque chose, pour aller itérer, si vous vous attendiez à ce qu'il vous pose une question « Est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux supprimer tous les fichiers ? » Eh bien, vous ne verrez pas cette question. Ce n'est pas forcément une bonne idée de le mettre en variable environnement au-dessus. Donc, ça, c'est le process d'installation qu'on a vu juste au-dessus une seule fois. Et ça, c'est l'aspect qui a été redimensionné en 16 revières et qui n'a plus ou pas. Ce n'est pas grave. Parce qu'elle existe réellement et elle est ici. Là, vous l'avez en entier, avec la couleur. Bon, à partir de maintenant, à partir de cette commande, l'ensemble des commandes qui vont venir après vont s'exécuter avec le user-ghost. On va aller injecter la configuration de ghost à l'intérieur, déclarer que les images doivent être stockées dans un volume persistant à l'extérieur, qu'on ne perde pas les données quand on va redémarrer. Sinon, ça fera plein de petites croix à rouge pour ceux qui ont la jouée à utiliser i2.6. Et on va déclarer que le conteneur fonctionne sur le port de 1368. Voilà, c'est le port utilisé par ghost, peu importe. Ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir l'utiliser sur le port 80, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour le web, plutôt que d'aller dire à tous les utilisateurs, au fait, taper 2.2368. On va voir s'il y a une solution juste après. Et ensuite, comment je débarque mon application ? NPM Start Production. Ça, c'est des informations que vous ne les inventez pas. Elles sont directement à l'augmentation du logiciel. Le config.js, comme ça, vous voyez que je ne fais que des choses honnêtes. C'est de la configuration standard. On va simplement lui dire sur quoi il écoute, sur quel port, sur quel IP. Et surtout, à quel URL il va s'attendre. Où est-ce qu'on trouve cette information ? Dans l'environnement. C'est le mécanisme classique pour passer les paramètres. Et en général, on peut simplement récupérer dans le logiciel, quand c'est du node, on peut récupérer dans le fichier, ou simplement au démarrage du programme. Et derrière, là, on a la partie connexion à la base de données. La varie d'environnement a un format un petit peu particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, quand j'ai configuré le MySQL, la varie d'environnement, c'était MySQL Route Pathform. C'était MySQL Database. Ici, on a tout ça qui est venu en plus. Le MySQL Anv. Ça, c'est quelque chose, c'est un préfixe, qui est rajouté automatiquement quand vous avez démarré l'image Docker en déclarant le .-link MySQL. La partie MySQL, là, c'est le nom d'image mis en capital que vous avez attaché. Et Anv, c'est quelque chose que Docker rajoute pour dire « Bon, je vous ai attaché un autre container, voici sa variable d'environnement, et elles sont préfixées. » Pourquoi préfixées ? Parce que vous pouvez tout à fait lire un container à plusieurs images. On pourrait imaginer qu'on fasse une application qui a besoin de scale, et à ce moment-là, on va avoir peut-être besoin d'un Redis. Et donc, on va avoir mon-link Redis, mon-link MySQL. Bref, on peut récupérer, c'est comme ça qu'on va faire coopérer différentes images, les variables d'environnement des différents containers qui sont attachés. Je vais en mettre mes feuilles de pompe pour que je fasse des bêtises. Les paramètres ne sont pas exactement les mêmes dans la présentation pour prendre moins de place. C'est allé super vite. Ce n'est pas que Docker est super rapide pour compiler, pour faire plein d'apt-gettes. Ce n'est pas un moyen magique de rendre les apt-gettes rapides, c'est que je l'avais déjà compilé avec. Et ensuite, exactement la même commande pour le faire tourner. et c'est pareil, je l'avais exécuté avant. Docker est même le KPS, est-ce qu'elle fonctionne ? Oui, elle fonctionne. Et le fait qu'elle fonctionne est un effet démo. Parce que tel que la démo était prévue, ça n'aurait pas dû fonctionner. Et comme je l'ai déjà fait avant, ça fonctionne. En fait, c'est un moyen de montrer un peu un piège. C'est que là, l'image, je suis dans un utilisateur qui s'appelle OWT. Sur la liste, parce que là, j'ai une session spéciale pour tout ce qui concerne la présentation. Le dossier, le volume, j'ai initié le exact dossier, j'ai fait un inquiet-dire en tant qu'utilisateur OWT sur ma machine. Sinon, Docker l'aurait créé en haut, je crois. Bref, quand le compter démarre, lui, il fonctionne avec l'utilisateur Ghost. Ce n'est pas le même UID. Et donc, quand on attache le volume, ça ne démarre pas. Parce que Ghost dit qu'il y a un problème d'utilisateur. Et un moyen de voir ça, c'est de faire un Docker Attach, un Docker Logs, Ghost. Ce qui va ressortir les dernières lignes qui ont été affichées dans la console. Et là, vous auriez vu la médecine avec le bras. Bon. C'est bien la première fois que j'en ai fait des mots qui marchent et qui ne vont pas. Donc, il fonctionne. Et donc, nous pouvons aller visiter le site brest.exemple.com Et ce premier tout sens qui a affiché ça, c'est le volume. Vous pouvez aller dans les pages de mine, mettre un type de blog. Le restant, ça me paraît tout à fait adapté. Full name, app. Email. Je suis vraiment obligé de mettre ça. Hop. Oui, je peux le gérer. L'idée, c'est pas tant de l'installer que pour la suite, pour vous montrer que les données ont réellement été enregistrées. Donc là, il rade parce qu'il n'a pas réussi à renvoyer avec le mail. C'est pas grave. C'est pas grave. Des questions ? Oui, comment est-ce que la redirection du port 4 ? C'est une très bonne question. Je vais vous montrer que j'ai compliqué à l'islam. Celle-là. Là, c'est un peu la même logique que pour démarrer l'image minuscuelle. On va la démarrer en arrière-plan avec Docker run-d. On pourrait la démarrer, d'ailleurs, en formant, voir l'ensemble des commandes qui s'affichent en temps réel, ou même interagir avec les process avec "-i". On lui donne un nom, pareil. Et ensuite, on attache... La première chose, c'est qu'on va aller attacher les deux images ensemble. Je réponds tout de suite à la question du port avant, c'est le moment public. Dans le contexte du host, toujours en premier. Le contexte du host, le port 80, va être attaché dans le contexte du conteneur et ça va fonctionner. C'est la première chose. Même logique sur les volumes. Dans le contexte du host, on a ce dossier qui va être attaché à l'intérieur du conteneur. Et au-dessus, l'environnement, on va lui dire de démarrer sur une slide que j'ai pas mis à jour. Sur, en l'occurrence, dans l'exemple.com, il s'attend à ça, et ça va fonctionner. Et ensuite, il y a un link pour dire que tu attaches l'image mayuscuelle qui s'appelle, en local, qui s'appelle ghost mayuscule, et dans le contexte, on l'appelle mayuscule, et c'est celle-là qu'on retrouve, c'est ce mayuscule qui existe après, que l'on retrouve dans les variantes d'environnement. Oui ? Excuse-moi si les questions sont naïves, je ne connais vraiment rien. C'est une introduction. Par exemple, qu'est-ce que c'est l'overhead d'un conteneur ? Et après, la question, c'est qu'est-ce que tu as comme contrôle sur l'isolation, par exemple, est-ce que tu peux avoir un conteneur qui utilise l'allumage pour ouvrir les autres ? Pareil, en termes de descripteur des fichiers, est-ce que tu as des protections des gens qui utilisent ? C'est comme si tu avais les process qui tournais sur la machine ? Alors, de fait, les process qui tournais directement sur la machine, mais il y a plusieurs, pour tout ce qui concerne les ressources, il y a plusieurs niveaux de contrôle. Pour les FD, il y a le U-Limit standard. Pour tout ce qui est mémoire, il y a le mécanisme des sébons. Tu vois, c'est un contrôleur qui s'appelle Total Memory, qui peut être configuré sur le documentaire, j'ai pas le paramètre en tête, qui va permettre de limiter la mémoire qui est utilisée. Et pareil, tu peux limiter la quantité de CPU qui est utilisée. J'ai une question aussi, finalement, quelle est la différence entre quand utiliser une machine de cartel par rapport à un conteneur ? Ça dépend de ton visage. Et de ton point de développeur. Pour le développement d'applications web, par exemple, tu peux utiliser du Docker. Parce que ça va te permettre d'isoler tes différentes applications, ça permet d'isoler tes différents environnements de développement. Si tu fais du développement qui est plus avec ses systèmes, ce qui est plus boucable, j'ai souvent besoin de démarrer des machines virtuelles parce que je peux pas tester un kernel à l'intérieur d'un conteneur. Puisqu'il utilise le principe du conteneur, c'est qu'on va aller mutualiser on va aller mutualiser toute la partie OS. Au lieu de mettre hyperliser, de réempiler la partie OS par-dessus, on va mutualiser à ce niveau-là. Et donc, ça limite, je m'assure sur la question d'Overhead, et ça va permettre de réduire l'Overhead. Une VM, en tunant vraiment très 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 finement les paramètres, on arrive à un Overhead de quelques dizaines de mégaoctets. Intel a fait une communication il y a quelques semaines, on a réussi à réduire en faisant des paramètres très très fins à 20 ou 30 mégaoctets. Donc là on peut commencer à faire des choses, mais souvent c'est plutôt des centaines de mégaoctets avec tout l'environnement de la VM. C'est plutôt ce qu'il y a là. Et un autre cas dans lequel ça va être utilisé, c'est... La question à se poser c'est dans quel sens vous voulez aller par rapport à la sécurité. Si vous avez besoin d'une sécurité forte et que vous êtes déjà dans des VM, ne passez pas sur des conteneurs, vous allez descendre en sécurité. En revanche, si vous avez plusieurs sites qui sont mutualisés par exemple sur la même machine, passez sur des conteneurs. Là au contraire, vous allez monter en isolation. Ça dépend vraiment du sens dans lequel vous voulez. J'avais vu une autre question. Oui ? En fait là, tu as créé deux conteneurs et chacune contient donc... La première question est-ce qu'elle et la deuxième ? La deuxième main, il n'y a pas de page, c'est directement Node qui écoute sur la... Mais c'est bien deux conteneurs différents. On peut très bien avoir ce conteneur avec toutes les applications du sud. Du coup, la question c'est est-ce qu'on peut avoir un conteneur qui contient l'ensemble des applications ? Techniquement, absolument rien ne vous en empêche. En ce moment, c'est une bonne pratique pour tout ce qui est Docker pour Conteneurs. Surtout le Docker. C'est l'idée d'avoir un seul service dans chaque conteneur pour les garder isolés. et ça va rendre beaucoup plus facile le partage, le déplacement de briques, le développement indépendant. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire la communication par le réseau. Par moment, pour certains, pour certains d'autres, c'est possible d'avoir un volume qui est partagé entre deux applications et qui vont communiquer... Et du coup, les conteneurs vont communiquer par les fichiers. Si vous voulez pousser vraiment de manière extrême le principe, par exemple, qu'il y a Graphite, se synchronise par des fichiers. C'est un petit peu curieux de notre mode de fonctionnement. C'est en fait que ce qu'il est sur plusieurs machines. Mais il pourrait pousser le vis et mettre chaque composant de Graphite dans des dockers différents et les faire communiquer par un volet qui est commun. Pour Graphite, ce que je recommanderais, c'est plutôt de tout mettre dans le même conteneur, en l'occurrence, avec un supervisor D par exemple. C'est un script d'Init. C'est un système d'Init qui va s'assurer que chacun des composants fonctionne bien dans le cadre. Je vais pouvoir montrer quelques éléments de l'écosystème de Docker. L'idée, c'est absolument pas de rentrer dans les détails, c'est plus de montrer ce qui existe autour, quels sont les outils qui ont été développés et qui sont proposés par Docker pour donner une idée des directions dans lesquelles on peut aller et dans lesquelles on peut explorer. Le premier, c'est de plus recomposer. Ça vous permet de vous faire l'ensemble de cette présentation d'une seule commande, ce qui va beaucoup plus vite. Docker Compose, je parle beaucoup de composés des applications. Certains ont peut-être entendu parler de FIG avant. C'est FIG, en fait, qui a été renommé en Docker Compose. C'est un petit programme Python. Vous allez décrire dans un fichier en YAML l'application, quels sont les composants, comment ça fonctionne, quelles sont les variables d'environnement, quels sont les ports qui sont utilisés. et après, avec simplement une seule commande, Docker Compose Hub, il va s'assurer que chacun des morceaux est lancé et afficher la console. Vous voyez, j'ai un fichier qui s'appelle Docker Compose.YAML. je ne sais pas si vous avez bien un livre au fond, normalement c'est bon. On retrouve les deux morceaux. Le premier morceau MySQL, le deuxième morceau Ghost. Le morceau MySQL, c'est l'image qui est MySQL Latest, ce qu'on avait en tout dernier paramètre sur la ligne de commande de l'ensemble Docker sur le premier exemple. On retrouve le même volume, ce qui va permettre de gagner les mêmes données, les mêmes bases de données à l'intérieur du montage. On retrouve les paramètres. Et ensuite, on retrouve Ghost. Ghost, c'est différent. On ne repart pas d'une image qui existe, mais on part d'une image qu'on va compiler spécialement parce que c'est notre programme custom. Cette image, on va aller la lier, on retrouve le paramètre le moins-moin X qu'on avait, on retrouve de la même manière le moins-moin volume, on retrouve l'environnement. Et à l'intérieur vont être ajoutés automatiquement les paramètres qui sont ici, pré-fixés par mn avant. Et on retrouve le bord qui est exposé qui doit être le bord 80. Première chose à faire, ça va être d'arrêter les conteneurs qui tournent parce que mn n'a pas vraiment quand il y a plusieurs instances qui vont taper sur les mêmes fichiers. Donc avant d'avoir très très envie de perdre les données, on va la mettre. et donc l'idée maintenant, c'est d'installer, c'est d'installer, c'est d'installer, d'installer, d'installer Compose dans un environnement virtuel qui tombe pour ne pas promener la machine. donc en l'occurrence, c'est déjà fait. Voilà. Et ensuite, on va le relancer. Maintenant, voilà, il ne fonctionne réellement plus. parce que j'ai réellement oublié les conteneurs. Docker-impose. Hop. Le maïsculé est démarré. Le bust est démarré. On peut maintenant aller vérifier que ça fonctionne. Et comme là, je suis nouveau passé sur la page d'admin, il me demande mon adresse e-mail, il me demande mon mot de passe. C'est donc que la base de données a bien été réinstallée avec les données et même données que celles qui étaient là. Justement, elle n'a pas été réinstallée. Elle a repris les données. Le gros avantage de ce genre de fichier, c'est que vous avez uniquement à distribuer les Dockerfiles. Vous distribuez le fichier DockerCompose.yml et à ce moment-là, un autre développeur de notre équipe est capable de redémarrer l'ensemble de l'environnement sur sa machine. Est-ce qu'on peut utiliser Docker, par exemple, pour fournir un ensemble d'outils de développement à une équipe de développeurs ? On a un qui fait une image avec tous les outils qui vont bien. Puis après, il y repasse à toutes les équipes. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut s'en savoir pour proposer un environnement de développement ? La réponse courte, c'est oui. Mais en l'occurrence, est-ce que tu as un use case particulier en tête ? Un ensemble, un équipe, Eclipse, avec aussi du WebStorm à côté pour faire un développement web. Alors, WebStorm, je ne connais pas. Mais Eclipse, c'est une application d'un fixe, c'est un petit peu plus tricky à faire fonctionner dans un contenu et surtout récupérer l'affichage parce qu'il faut partager la seconde X. A priori, c'est possible, il y en a qui l'ont fait. Notamment, Jessie Frazel, c'est un des piliers de Docker, San Francisco. Et ce qu'elle fait, c'est tout ce qui passe, elle le met dans un contenu. Je crois même qu'elle a essayé de faire tourner un KVR, donc un QMU, directement dans un contenu. A priori, oui, mais pour Eclipse, ce n'est pas forcément ce que je recommanderais. En revanche, le Git est l'environnement de développement à l'intérieur du contenu. Pourquoi pas ? Il y a quelque chose que j'utilise sur ma machine, c'est que je faisais des tests sur le développement d'applications mobiles et je devais installer plein de CLI différentes en Node qui m'installaient et qui allaient chercher la terre entière, mais je ne savais pas exactement ce qu'elle faisait. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans des images Docker et j'ai créé après un alias sur ma machine. je run la commande dans l'environnement du conteneur, mais avec les données locales. Donc j'avais un petit peu ça. J'avais un outil de développement que je ne connaissais pas bien, que je voulais éviter d'aller installer sur mon système principal dans un conteneur avec un Dockerfile très simple. Et après, à chaque fois que j'allais dire de l'exécuter sur mes fichiers qui sont sur ma machine, et voilà, je fais un Dockerrun , je lui dis tu prends le dossier le dossier courant, le cwd, tu le réexposes dans le slash src par le commandement du conteneur et tu exécutes la commande pas trustée dessus. Donc si elle fait des choses pas normales, ça va s'appliquer uniquement sur le dossier. et comme le conteneur est volatile, quand il s'arrête, toutes les modifications sont effacées. Un autre outil de l'écosystème, en fait, c'est Docker Compose, c'est le fichier que je viens de montrer, c'est Docker Machine. Docker Machine, donc là, là Docker est installé sur ma machine locale, ce qui fonctionne très bien sur un Linux, mais ça fonctionne tout de suite beaucoup moins bien quand on est par exemple sur un Mac. Et pourtant, certains ont des Mac qui ont dit qu'ils avaient déjà utilisé Docker. Parce qu'ils ont utilisé un outil qui s'appelle ToDocker. Et en réalité, c'est une petite machine virtuelle, toute petite, qui est démarrée sur la machine dans un VirtualBox et à laquelle va se connecter le DiamondDocker. Ça, c'est de là que c'est parti. On en avait besoin pour développer des ProviséesDocker sur les Mac. Et ça a été un peu industrialisé. On s'est dit, il faudrait pouvoir créer des machines n'importe où. Donc, on peut les créer, il y a des pilotes pour VirtualBox, bien sûr. Il y en a pour tout ce qui est opératoire avec moi. Donc, l'idée, c'est de faire une gosse déjà. Et ensuite, on va créer une machine pour le développement. Là, je vais la faire en local dans un VirtualBox parce que c'est le cas le plus simple. Là, je l'ai déjà téléchargée et je l'ai mis dans le bar pour aller plus vite. Donc, c'est une commande qui est très simple. Vous voyez, j'en ai déjà créé quelques-unes qui sont toutes en River VirtualBox. Je vais en recréer une juste maintenant. Je vous évoque que je ne connais pas les nouvelles commandes par cœur. Donc, c'est très simple. Docker Machine create le nom du driver aptisé pour dire où on veut la créer. Ici, on veut la créer en local VirtualBox. Et on va lui donner un nom. Reste comme démo. À ce moment-là, il va recharger le driver VirtualBox. Il démarre à VM. Il va générer des clés SSH. Il va générer des clés SSM. Ce qui fait que l'ensemble des communications que vous allez avoir avec le daemon qui est démarré à l'intérieur de la machine vont pouvoir être sécurisées, chiffrées ou quantifiées. Ensuite, la VM démarre, ce qui prend un petit peu de temps. C'est pour ça que toutes les autres machines elles sont déjà créées. Et après, ce qu'il va dire une fois qu'il en a terminé, donc là, il installe, il prend l'image de tout Docker, il installe, il démarque le daemon à l'intérieur. Il installe toutes les clés à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, il va exposer le mécanisme de configuration classique du Docker des variables d'environnement qu'on va pouvoir utiliser pour avoir indiqué à Docker. Maintenant, là où tu te connectes, ce n'est plus la machine locale, mais cette machine distance qui est une machine virtuelle, virtuelle boost. Donc là, c'est une nouvelle fenêtre. Si je fais un Docker PS, je n'ai pas 30 heures. donc là, il suggère de regarder le résultat de cette commande. Puisqu'il suggère, c'est peut-être une bonne idée. Docker machine, env, Brestin, tira le dégo. Et là, il affiche, mais c'est juste un affichage, quels variables d'environnement qu'on peut utiliser. La première, c'est que, s'il vous plaît, merci d'utiliser les connexions sécurisées. Monsieur Docker. TLS verify. Ensuite, où est la machine à laquelle on va se connecter ? Sur quel port ? C'est l'appareil Docker host. Là où se trouve le certificat utilisé pour identifier et sécuriser les connexions. le nom de la machine. Et, pour l'utiliser, un Eval. Ce qui est pas mal, Docker a une vraie attention à la sécurité, il ne va jamais suggérer de faire directement quelque chose qui peut être dangereux pour la sécurité. C'est pour ça qu'il a d'abord proposé de nous afficher, il s'est déjà dit, faites une review de ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais aller injecter dans votre environnement et ensuite seulement la commande avec le Eval. Cette commande ne s'est pas exécutée sur la machine, mais en réalité, dans le conteneur. Ce que je peux faire, c'est aller faire tourner un malice web, par exemple. Ou un malice, c'est plus léger. Là, je suis parti d'une machine qui était vide. et j'ai exécuté un Redis en intérêts. Je lui ai juste dit Docker run .it . Redis. Il ne connaît pas l'image Redis, c'est le paramètre intérêts. Automatiquement, il va aller télécharger, ce qui vous évite de faire un Docker pool manuel. C'est un raccourci, c'est de la sucreurie synthétique, ça fait gagner du temps. Le .it, on va lui dire, en fait, de passer en mode interactif. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir, vous voyez, là j'ai embrassé les logs de Docker, mais juste après, j'aurai les logs de Redis qui vont s'afficher. Les autres commandes, je les avais tapés directement avec "-d". Sur les images, je savais qu'elles fonctionnaient. Je les démarre en "-d", je ne m'en occupe plus et ça fonctionne. Là, en Redis, on va dire que je ne sais pas qu'elles fonctionnent. c'est un peu hypocrite, c'est un peu hypocrite parce que c'est l'exemple qui est pris à chaque fois par tout le monde. Je sais qu'elles fonctionnent, mais je voudrais quand même voir quand est-ce qu'elle a démarré, quand est-ce qu'elle a fini de démarrer. Et à ce moment-là, c'est Internet en mode interactif, c'est-à-dire que je vais voir le log de démarrage qui va s'afficher dans ma console. Et si je fais un Ctrl-C dans cette console, c'est Redis qui le reçoit et qui s'arrête. Donc Redis est démarré dans le montage. Là, c'est la console qui est démarrée sur une machine. Je fais un DockerPS qui n'a réellement rien. Docker machine S. dans le démo. Donc là, j'ai chargé des graphes d'environnement qui me permettent de me connecter à la machine. DockerPS et j'ai une image Redis qui tourne dans le contexte de cette image. D'ailleurs, je pourrais connecter dessus, sur le Redis pour vérifier que ça fonctionne. Le Redis est... Qu'est-ce qu'il est exposé ? J'ai oublié d'exposer le port. C'est pas grave. On le raconte. Et le mouvement de machine, ça devrait aider aussi. Et là, je suis connecté au Redis qui est dans la machine, qui est sur le container, qui pourraient être dans le cloud. Est-ce que vous avez des questions sur cet élément-là de l'écosystème sur Docker Machine ? Oui ? Boutou Docker, c'est quoi-t-il dans la situation sur Docker Machine ? Non, Boutou Docker en fait, la question c'est qu'est-ce que c'est que Boutou Docker en réalité ? Par rapport à Docker Machine ? Boutou Docker en fait, c'est une image de base pour un système d'exploitation. Comme on pourrait installer une Ubuntu à partir d'une ISO Ubuntu, ou d'une snapshot du disque. Bon bah là, c'est un template qui contient un Linux minimal avec une version kernel qui est suffisamment récente, qui est très récente, je crois que c'est une 4.1 qu'ils ont prise, et qui contient un daemon-docker, juste ce qu'il faut pour que Docker fonctionne. Vous n'avez absolument rien d'autre. Ça permet d'avoir une image suffisamment utilisée. Et ça, ça avait été fait à l'origine pour pouvoir utiliser du Docker dans le VirtualBox, sur un Mac par exemple. Donc ça, c'est pour Boutou Docker du LAN. Et à côté de ça, Docker Machine, c'est un petit outil en ligne de commande, qui vient s'ajouter au-dessus, qui vient automatiser. C'est de l'automatisation très simple. Ils font ce surpoids Docker est très bon, c'est-à-dire simplifier les interactions entre le développeur et les outils-systèmes qui sont derrière. Donc simplement, Docker Machine vient, première chose qu'il fait, il vérifie. Est-ce que j'ai une image de toute Docker disponible ? Non, la télécharge. Ça, c'est une partie qui était déjà faite. Et puis, c'est parfait là. La deuxième étape, c'est quel est le driver ? Ah, VirtualBox. Est-ce que j'ai VirtualBox en local ? Oui. Donc là, il lance la pression de la machine, avec l'image. Docker Machine va venir automatiser ça. Ok. Merci. Oui ? Il est possible de créer ses propres conteneurs, d'avoir ses propres dépôts de Docs. Et pour la pression, c'est difficile à faire, et en quel cas les utiliser, en quel cas en créant. Tu parles de la répisterie Docker ici ? C'est, par exemple, quand tu fais un M10, c'est le 2.1, et ce que tu demandes. Là, tu vas te chercher sur le dépôt Docker. Oui. Et tu peux faire les dépôts ? Oui, aussi. Est-ce que tu veux dire créer tes propres dépôts, ou émerger toi-même les dépôts ? Plutôt que créer tes propres dépôts. Ok. En fait, quand je fais un... La question, c'est est-ce qu'on peut créer ses propres dépôts pour se créer ses propres images Docker ? La réponse très courte, c'est oui, c'est possible. En fait, c'est même le Docker de l'écosystème, tout l'écosystème du Docker tourne autour. L'idée, c'est qu'il y a... Docker a créé une redistrie, un Hub, sur lequel j'arrive à créer un compte, de la même manière que GitHub. Et à ce moment-là, vous avez créé une image pour le cadre. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Mettons que vous créez une image qui s'appelle BraxCamp, et que vous créez un compte sur... Vous créez un compte qui s'appelle BraxCamp aussi. On va faire Docker tag BraxCamp, slash mon image de test BraxCamp. Docker push. BraxCamp slash mon image de test BraxCamp. Et à ce moment-là, l'image va être poussée sur l'industrie de Docker en public. Et après, il est aussi possible d'installer cette industrie chez soi. Ce qui est vraiment recommandé, si vous utilisez Docker dans un développement interne, ou dans un environnement de production. Ma question, c'était est-ce que c'est difficile à faire ? Et dans quel cas, concret, c'est important de le faire ? Une question, est-ce que c'est difficile ? Alors, pour la partie créer une image, créer un repo sur le Docker Run, officiellement, c'est très facile. Il faut faire quelques clics pour créer un compte, donner son adresse email, un mot de passe. Et à partir de là, c'est deux commandes, un tag et un push. Pour l'installer chez soi, c'est un tout petit peu difficile. Il faut faire un Docker Run de la registrée. Non, c'est assez facile. C'est assez facile. Et après, ce qui va un tout petit peu changer dans le workflow, c'est que quand vous allez faire le tag, vous allez pas mettre... Donc, vous allez mettre le tag, au lieu de mettre simplement username slash le nom de l'image, ça va être le nom de la registrée. Donc, ça peut être ma-registrée.io, par exemple, slash username slash le nom de l'image. Mais par contre, la différence, c'est qu'à ce moment-là, vous perdez toute la partie d'authentification, et c'est pas gênant à partir du moment que vous êtes en interne derrière un firework. Est-ce que ça répond mieux à la question ? Alors, elle faisait une partie ? Il y a un petit peu plus de travail de configuration si on l'utilise en deux cas. Et du coup, dans quel cas concret on peut être amené avec une séance de... De setup ? Alors, un cas concret, c'est... et c'est un cas réel, c'est la NASA. Ils ont quelques difficultés à négocier le droit de rendre accessible publiquement à l'extérieur leurs images de contrôle de la NASA. Et donc, à ce moment-là, et c'est pour eux que vous étiez développés en premier, si je ne dis pas de bêtises. Vous étiez parmi les premiers à installer la registrée chez eux pour garder le code en interne. En fait, dès que vous avez le code qui a vocation à rester interne, et qui est critique, vous pouvez le voir. Ou si vous avez besoin de fonctionner dans un environnement qui est complètement behind the firewalls, par exemple, pour un système de continuation integration continuous deployment, à ce moment-là, il vaut mieux avoir une registrée privée. C'est un petit peu de travail, mais ce n'est pas très compliqué. Je peux vous montrer un autre outil de l'écosystème qui fait le devenir score. Le premier outil, Docker Compose, c'est le déploiement de plusieurs containers d'une même application. Le deuxième outil, Docker Machine, pour créer facilement plusieurs machines dans le cloud, sur sa machine, peu importe. Comment faire pour faire fonctionner ces machines ensemble ? C'est là qu'il y a Docker Store qui arrive, Docker Store qui permet de créer un petit gesteur. Ça n'a rien à voir avec ce qui vous permettrait de faire un Mesos, par exemple, derrière. C'est beaucoup plus simple, ça permet de gérer un peu de machines. Je fais référence à la Mesos University qu'on avait hier. Là, ça vous permet de gérer des petits clusters avec plusieurs machines, de répartir avec un système de contraintes qui est très simple. Là, le but, c'est vraiment pas de montrer dans les détails, mais vraiment encore de montrer que ça existe. Pour ça, l'idée de que run Swarm Create, on fait tourner l'image qui s'appelle Swarm, qui va générer un token. Ce token va être utilisé pour faire de la discovery entre les différents nœuds du cluster. C'est un cluster classique, un master, potentiellement plusieurs slimes. Et donc là, les machines existent. Mais les commandes que j'ai exécutées, c'est exactement celles-là. J'ai créé une machine master en lui passant le driver VirtualBox, les paramètres, non moins Swarm. Ces paramètres-là, d'ailleurs, ne sont pas encore dans la version officielle stable, puisque j'ai installé la version insta pour montrer dans quelle direction on avance. Les deux officiels de Docker avancent vers de plus en plus d'intégration entre ces différents composants. Là, en l'occurrence, on va pouvoir démarrer, on va pouvoir créer un cluster Swarm, non moins Swarm, puis dire que c'est le master qui crée, que son token de discovery, c'est celui qu'on a généré juste avant. Si vous voulez gagner du temps, ne pas perdre du temps comme j'ai fait quand j'ai fait ces slides, n'oubliez pas le moins Swarm, ici. Sinon, ça ne fonctionne pas pour récupérer l'environnement. Et alors là, vous allez voir une légère différence. Là, je me connecte au master, j'ai un master et un slide. Et à ce moment-là, quand je vais me connecter dessus, si je démarre un Redis dessus, je vais avoir des informations en plus de Docker, les notes de Docker Commandé. Merci. Là, je démarre un Redis quelque part sans cluster, il va se débrouiller pour le louer. Quelle note connecte de Daymon, les Docker Commandé, je remercie à l'histoire. Jusqu'à l'échelle qu'on n'arrive. Bon, cette fois-ci, c'est un travail fait. Là, il me reste vraiment très peu de temps, donc je ne vais pas aller plus loin dans l'exemple. Ce qui est intéressant, c'est que cette commande-là, pour récupérer l'environnement, la commande ne va pas fonctionner. Et en fait, quand vous allez faire un Docker Inspect, il va rajouter une information particulière. Docker Inspect, c'est une commande qui permet d'afficher les détails de l'image. Notamment, ce qui va vous intéresser, ça peut être l'IP sur laquelle vous allez vous connecter, sur quel nœud il est démarré. Et donc là, on va simplement aller avec le Docker Inspect dans le format, aller extraire cette information pour pouvoir démarrer le client V10. Voilà pour l'écosystème principal autour du Docker. Merci, le temps est écoulé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser après une heure.